Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo duel de setup qui devait sortir tous les vendredis Vous vous rappelez, et ouais, mais j'ai des retards comme d'habitude sur ma chaîne, rien n'est carré, tout est rond Bref, donc voilà, un petit retard que j'ai récupéré en vous la mettant aujourd'hui, la petite vidéo, j'espère qu'elle vous plaira si c'est le cas Un petit pouce bleu comme d'habitude Et on commence par le setup de Tuta, un gamer passionné depuis toujours Tuta c'est son pseudo bien sûr, réfléchit deux minutes, personne ne s'appelle Tuta C'est en 1987 qu'il décide d'acheter son premier PC, le Atari 520ST Et ouais, on est loin des écrans 144Hz et des technologies AMOLED Ce n'est qu'en 1987 qu'il joue sa première partie en ligne grâce au premier fournisseur français, un phony Je connaissais pas du tout, faut dire qu'en 1987 j'étais encore en train de rouler mes crottes données pour en faire des billes Bref, je vais vous présenter sa gaming room, qui est constituée de deux parties La première partie avec un PC acheté environ 2300€ qui est encore largement utilisable Alors ce PC il est constitué d'un i7 4790K cadencé à 4GHz, d'une Nvidia 980 Ti De deux écrans 24 pouces, deux SSD 500Go, un disque dur de 2TB, une alimentation de 700W et un watercooling de chez Corsair Alors si je vous dis ça comme ça aussi rapidement, c'est parce qu'il m'a donné aucun détail dessus Mais c'est pas le principal de ce setup effectivement, car ce PC-là lui sert tout simplement à aller régler ses factures sur les différents sites du gouvernement par exemple Sur lesquels on navigue pas sans peine Tout le monde sait que les sites qui finissent en .gouv sont buggés et mal foutus Mais quand t'as connu le Atari 520, ce n'est pas un site 4.0 qui va t'arrêter, tu me diras à tout ça En tout cas, premier coup assez sympa pour passer son temps Deuxième partie de son setup qui est la plus intéressante, le coin gaming Pour le coup, là où je trouve que ce monsieur est génial, c'est qu'il a réussi à trouver une disposition bien originale dans une pièce où l'agencement n'est pas évident Et dans sa config, on retrouve le Intel Core i9-9900K, processeur cadencé à 3,6 GHz Refroidi par un watercooling de chez Corsair, le Hydro-Série H100i RGB Platinum Sur une carte mère, la MSI-MPGZ 390 Gaming Pro Carbon Pour la carte graphique, on a une Nvidia en Fonder Edition, GeForce RTX 2080 Super Les barrettes mémoires, on retrouve donc des Corsair Vengeance RGB Pro en 4 x 8 Donc au total 32 GHz cadencé à 3600 MHz On voit qu'il a ajouté quelques ventilos Corsair à droite à gauche pour rester dans l'ambiance RGB Pour le stockage, on a donc un Crucial P1 SSD interne de 1 Tera et un Western Digital de 3 Tera Le tout alimenté par une Corsair RM850X V2 blanche Donc 850X, j'imagine que c'est 850 W Eh, j'ai réfléchi deux secondes et j'arrive à trouver la solution Le tout dans un boîtier, le Corsair Crystal Series 650X RGB White Un très très beau boîtier Et on va passer maintenant à ces périphériques dans lesquels on retrouve une souris Logitech G502 Un clavier Logitech G910, un clavier mécanique Et puis juste à côté, un autre clavier, mais une main Le Logitech G13 pour ceux qui aiment bien jouer avec un clavier vraiment minimaliste Pour le casque, on a un style série Arctic 7 Un casque sans fil, plutôt stylé et sans perte Pour le microphone, on voit qu'il a un Hockey Pour lequel il ne m'a pas donné vraiment d'informations Mais on peut aisément le retrouver sur Amazon ou ailleurs Bref, on voit aussi qu'il a 3 écrans de 27 pouces Deux de chez Samsung, un de chez LG Pareil, pour lesquels il ne m'a pas donné vraiment de référence C'est bien dommage On passe maintenant à la décoration un peu de sa pièce On peut voir qu'il a mis des Nanoleaf Light Panel Un kit de neuf Oui, voilà, ce n'est pas donné ce genre de truc Mais voilà, quand on est un passionné de RGB On investit ou on ferme sa gueule Une petite lampe Hockey de chevet LED avec Touch Control Celle que j'ai présentée récemment dans une vidéo N'hésitez pas à aller la voir si vous voulez voir les différents trucs qu'on peut faire avec les lampes Hockey C'est plutôt génial Et à côté de tout ça, on retrouve un petit Stream Deck de chez Elgato Corsair Le contrôleur de création de contenu quand tu es en direct Voilà, voilà, j'espère que ça a été très clair pour vous Il y a pas mal de choses que j'ai switchées Que j'ai pas présentées dans ce petit setup là Parce que tout simplement, je me suis focus sur le principal Merci à toi, touta Et voilà les gars, c'est la fin de cette petite vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Moi, je me suis fait un malin plaisir à la faire Merci à toutes les personnes qui ont participé Qui ont envoyé leur setup Je vous fais un gros bisou, moi en attendant Portez-vous bien Et très très bonne fête de fin d'année Allez, ciao, ciao